Alors regardons dans le cadre de l'animation dans Unreal Engine 4 le nouveau Control Rig qui est proposé et qui est expérimental. La première chose à faire est d'installer le plugin. Alors le plugin se trouve dans Animation, Control Rig, Enable, Yes et on relance. Ensuite on clique avec le bouton droit, on va dans Animation, Control Rig et on fait Créer. Je lui donne le nom de First Control Rig, ensuite je clique deux fois dessus pour ouvrir l'éditeur. Maintenant je vais devoir importer un personnage que je veux riguer. Donc je fais Import, je choisis ici par exemple le SK Mannequin. Le système crée donc directement la hiérarchie du Skeletal Beige que l'on vient de choisir. Maintenant si on clique ici sur un bone, on voit ici le détail à cet endroit. Maintenant avec le bouton droit, vous voyez que vous pouvez supprimer, dupliquer, renommer. Et puis faire un nouveau bone si nécessaire. Maintenant on va dans la partie Preview Sense Set. Et dans la partie Preview Mesh, on choisit notre Skeletal SK Mannequin. Ensuite on va dans la partie Rig Graph et on crée un nouveau nœud. Avec le bouton droit, on tape Rig Hiérarchie Références. Ensuite on va lui donner un nom. Par exemple on va l'appeler Base Hiérarchie à cet endroit. Ensuite on va associer un nouveau nœud. Alors il va s'appeler To Bone IK FK. On fait le lien suivant. Ensuite dans le Start Joint, on met Upper Arm Right. Donc il correspond à ce bras ici. Et puis le End Joint, ça sera le Hand Right. Ensuite on va rajouter un nœud, Control, ici, qui va avoir un lien avec le End Effector. Donc ici on peut changer le nom et l'appeler Right Arm Effector. Ensuite on rajoute un nouveau contrôle qu'on appelle Right Arm Pole Target. On développe ici et on fait Sur la Translation et on va sur Pole Target. Ensuite on compile si nécessaire. Ensuite on sélectionne le Right Arm Effector. Et vous voyez, on peut donc déplacer le bras à notre convenance. Ensuite on peut rajouter un Get Joint Transform. Donc Get Joint Transform. On fait les liens suivants sur Init Transform. Et ici le nom du joint qu'on va utiliser va être le Hand underscore R. On compile. Et on sauve. Maintenant nous allons voir comment l'on peut créer une animation. On commence par mettre notre mannequin dans la scène. Alors le mannequin se trouve ici. Caractère, Mesh, Mannequin. Et depuis cette partie, je vais rajouter Animation, Control Rig, Sequence. Bon, je laisse le nom par défaut. Je peux cliquer sur cette icône deux fois. Pour ouvrir le séquenceur qui se trouve là en bas. Ensuite dans le séquenceur, je rajoute une traque Control Rig, First Control Rig. Et ici l'acteur. Donc je peux prendre la pipette et sélectionner mon mannequin. Ensuite je vais dans cette partie, donc dans Mode. Ici j'ai le Right Arm Effector. Je clique ici pour rajouter un point clé. Vous voyez dans le séquenceur. Ensuite je peux cliquer là-dessus pour voir apparaître les flèches ici de déplacement. Donc je vais déplacer, par exemple, à la frame 75. Je vais monter mon bras. Comme ceci, par exemple. Et je vais rajouter donc une clé. Et je peux donc tester déjà mon animation. Qui fonctionne correctement. Donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo.